aujourd'hui on va voir un autre exemple de calcul des limites des fonctions donc l'exemple 5 on va calculer la limite de la fonction tangent x moins sin x divisé par sin x tout multiplié par cos de x moins cos de x comme on a dit dans des vidéos précédentes pour calculer les limites des fonctions la première étape on va remplacer x par sa valeur donc x nous avons x tend vers 0 donc on va remplacer x par 0 et on va voir à la fin est ce que nous avons une forme qui est déterminée ou indéterminée donc on va remplacer x par 0 donc nous avons ici tangent 0 moins sin 0 divisé par sin 0 multiplié tout par cos 2 fois 0 qui est 0 moins cos 0 conjoint 0 égale à 0 sin 0 égale à 0 cos 0 égale à 1 et cos 0 égale à 1 il faut faire des opérations de simplification sur cette fonction en fait on va utiliser deux méthodes pour calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0 la première méthode on va faire le changement de variable et la deuxième méthode on va utiliser les propriétés des limites des fonctions trigonométriques on va commencer par la première méthode donc ici on va utiliser deux propriétés la première propriété c'est que la tangente 2a égale à sin 2a divisé par cos sin 2a et la deuxième propriété qui est cos 2a égale à cos 2a à la 2a moins 1 donc ici on va remplacer ponjot x par sin x divisé par cos sin x et on va remplacer cos 2x par 2cos à la 2x moins 1 ici nous avons une simplification par sin x donc je peux simplifier par sin x et c et c et c et c donc le numérateur il devient égal à 1 divisé par cos x moins 1 et le dénominateur égal à 2cos à la 2x moins cos moins 1 si je développe le numérateur donc nous avons le numérateur égal à 1 divisé par cos x moins 1 donc si je multiplie cos x par 1 donc je vais avoir un numérateur égal à 1 moins cos x divisé par cos x et le cos x qui est là je peux le descendre vers le dénominateur donc le dénominateur égal à cette expression le changement de variable qu'on va faire on va poser u égal à cos sin 2x donc après ce changement de variable lorsque x tend vers 0 nous avons u tend vers cos 0 et cos 0 égal à 1 donc nous avons u lorsque x tend vers 0 u tend vers 1 donc on va on va remplacer u ici par chaque cos ici on va le remplacer par u donc on va voir que cette limite égal à la limite lorsque u tend vers 1 1 moins u divisé par u tend vers 2 u à la 2 moins u moins 1 nous avons aussi 1 moins u égal à moins u moins 1 et 2 et à la 2 moins u moins 1 égal à 2 fois u plus 1 tout multiplié par u moins 1 nous avons une simplification par u moins 1 donc ici nous avons u moins 1 ici nous avons u moins 1 donc cette expression elle devait égal à moins 1 divisé par u multiplié par 2 u plus 1 donc maintenant si on remplace u par 1 on va voir moins 1 divisé par 1 multiplié par 2 fois 1 plus 1 donc égal à moins 1 divisé par 3 donc la limite de cette fonction de cette fonction est égal à 1 divisé par 3 moins 1 divisé par 3 pardon la deuxième méthode on va utiliser deux propriétés importantes pour calculer les limites des fonctions trigonométriques la première propriété c'est que la limite lorsque x tend vers 0 de sinis à x divisé par x égal à a avec a inconstant de même la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos à x divisé par x à la 2 égal à a à la 2 divisé par 2 on va commencer donc on va remplacer tout d'abord on va remplacer tangent x par sinis x divisé par cos sinis de x on va simplifier par sinis x au numérateur et au numérateur donc je vais avoir cette expression et après je vais développer cette expression je vais avoir à la fin la limite égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos sinis de x divisé par cos sinis x multiplié par cos de x moins cos sinis de x après je vais ajouter 1 et en même temps je vais retrancher je vais retrancher moins je vais retrancher 1 donc ici nous avons cos de x moins cos x et ici nous avons cos de x moins 1 plus 1 moins cos x c'est la même chose maintenant on va multiplier le numérateur par 1 divisé par x à la 2 et le donc le numérateur il devient égal à 1 moins cos sinis x divisé par x à la 2 et le le numérateur égal à cos x multiplié par cos de x moins 1 divisé par x à la 2 plus 1 moins cos sinis de x divisé par x à la 2 on va changer l'ordre de cos x moins 1 donc ici nous avons cos de x moins 1 si on change l'ordre de 1 et cos de x on va voir moins taux 1 moins cos sinis de x après on va utiliser la deuxième la deuxième propriété la deuxième propriété il dit que sinis x lorsque x tend vers 0 la limite pardon de x lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos sinis de a divisé par x à la 2 égal à a à la 2 divisé par 2 si nous avons 1 moins cos sinis de x divisé par x à la 2 égal à 2 à la 2 qui est 4 divisé par 2 égal à 2 la limite de cos 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 on va remplacer, on va trouver comme on a dit, cette partie c'est 1 demi, cos x égale à 1, cette partie égale à moins 2 à la 2 divisé par 2 et 1 moins cos x divisé par x à la 2 égale à 1 demi. Si on fait le calcul, on va trouver que cette valeur égale à moins z divisé par 3.